bonjour aujourd'hui on va regarder comment demander des nombres à l'utilisateur d'un programme et afficher ses nombres donc pour faire ça on va donner un petit objectif on va donner comme objectif d'écrire un petit programme qui va commencer par nous demander un nombre de koala par exemple ensuite on va nous demander le prix d'une entrée parce que là on gère notre zoo donc quel est le prix de l'entrée ensuite on va afficher le nombre de koala et enfin on va afficher le prix d'une entrée ça nous aura permis de demander des nombres à l'utilisateur et afficher ses nombres on va partir d'un programme donc en C alors la première chose qu'on doit faire on a dit que c'était demander les nombres de koala donc on va utiliser une fonction printf on va demander combien de koala voilà je mets un point virgule c'est la fin d'instruction donc combien de koala alors si je compile ça et j'exécute pour voir ce que ça donne hop donc ça me dit combien de koala puis après le programme s'arrête alors maintenant il va falloir que je récupère cette information alors cette information il va falloir que je la mette quelque part donc on va la mettre dans une variable alors cette variable en C il va falloir la typer donc un nombre de koala donc c'est un nombre 100 virgule donc de type int voilà je veux une variable de type int et ma variable je vais l'appeler nb coco nombre de koala alors le printf c'est pour afficher des informations et le scanf c'est pour demander à l'utilisateur ces informations mais pour sonder parce que c'est un nombre de type entier de type integer et là je vais mettre l'adresse du nombre de koala voilà donc mon programme il va s'arrêter il va me demander un nombre de koala il va stocker cette information ici alors suite à ça il va falloir que je j'affiche le nombre de koala que l'utilisateur vient de saisir donc je vais mettre par exemple il il y a ici je vais mettre mon nombre de koala et je vais dire koala dans mon zoo voilà je vais mettre un retour à la ligne je finis mon instruction donc là donc le programme s'arrête il m'affiche ça il me demande le nombre de koala j'entre une information et cette information devrait être écrite dans cette phrase là je vérifie donc je compile super pas de fautes et je fais un essai de fonctionnement donc combien de koala alors admettons que je réponde 10 et là il m'affiche oula il y a 65000 donc là j'ai dû faire une erreur dans mon programme alors je vire ça il y a ah bah oui j'ai mis %d mais là j'ai oublié de mettre le nombre de koala affiché donc je vais rajouter nb nb ko ko donc là je recompile pas d'erreur pas d'erreur j'exécute alors je refais mon essai combien il y a de koala bah 10 on y va il y a 10 koala dans mon zoo bon ça m'a l'air super correct mon histoire alors je vais reprendre mon histoire donc mon histoire il fallait que je récupère donc là on a bien le nombre de koala et on a on a affiché combien on en a trouvé alors maintenant on va rajouter le prix de l'entrée alors le prix de l'entrée on va pas le mettre on va pas utiliser une variable de type integer parce que il peut y avoir des virgules donc on va utiliser une variable de type float puis cette variable on va la nommer par exemple prix pour pouvoir se souvenir alors là je vais rajouter printf quel est le prix voilà on a virgule faut que je me faut utiliser à ce moment en même temps je vais excusez moi faut utiliser aussi un donc un scanf alors là c'est plus %d c'est %f parce qu'on a un float toujours l'adresse alors à quel endroit je vais stocker la valeur que l'utilisateur a saisi on va le stocker dans la variable prix un point virgule pour finir mon instruction alors j'affiche quel est le prix je saisis ce prix maintenant il va falloir que j'affiche mon résultat alors on va se mettre par exemple ici printf le prix le prix est de %f eur pour euro on va se mettre un retour à la ligne on va pas faire comme tout à l'heure on va pas oublier de mettre le prix et après point virgule pour finir mon instruction on compile on regarde ce que ça donne alors mon programme combien de koala ben admettons je mets 5 koala quel est le prix mettons 1.2 1 euro 20 c'est pas cher mais bon voilà alors elle me dit il y a 5 koala donc c'est bien j'ai récupéré mon info donc on a demandé les koala j'ai récupéré le nombre il y a 5 koala après on a demandé quel est le prix il est 1,2 et on l'a affiché alors là on a voilà on a affiché le bon prix mais on a beaucoup de zéro après la virgule donc ça on peut résoudre ce problème là ici en précisant le nombre de chiffres après la virgule donc pour un montant on va mettre deux chiffres après la virgule donc on va recompiler pas d'erreur de pas de warning pas d'erreur de compilation et on relance alors cette fois ci on va dire que j'ai 12 koala dans mon zoo quel est le prix on va dire que c'est 3,55 allez hop pourquoi pas et donc on a bien le fonctionnement attendu on demande donc le 12 le nombre de koala le prix qui est donné et on affiche bien le prix retour à la ligne à chaque fois parce qu'on a mis un anti slash n dans notre chaîne de caractère arrivé à ce stade et bien je crois qu'on peut conclure on a réussi à demander à l'utilisateur deux informations une variable donc une information de type entier qu'on a donc un nombre sans virgule qu'on a stocké dans un int et une variable de type nombre à virgule qu'on a stocké dans un float chaque fois qu'on demande quelque chose avec un scanf on met un petit message avant pour que l'utilisateur il comprenne qu'on attend quelque chose de lui et donc à la fin du programme on affiche tous nos résultats sur ce on va pouvoir dire au revoir à notre beau koala et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt